Musique Il y a une cérémonie de présentation et lanceur de l'événement. Il y aura lieu le 21 samedi prochain, le 21 au Grand Théâtre, sous la présence effective du président de la République. Et donc, on va présenter les piropres, on va présenter les rameurs et on va faire tout ce qui est festivité culturelle, qui lie au peuple de l'eau. Donc cet événement, c'est la deuxième édition. Et Inch'Allah, sur le plan économique, on a des projets, sur le plan social, on a des projets, sur le plan éducation et sur le plan formation des jeunes. Et le financement des projets de nos femmes transformatrices. Donc, c'est des projets globales. Et aujourd'hui, on a fait le spectacle. On doit faire le spectacle, ce n'est qu'un alibi, pour nous permettre de se rassembler. Et donc, une remédition du président de la République, qui n'a ménagé aucun effort, de nous appuyer, et qui nous a mis en rapport avec le ministère du Tourisme, qui est notre partenaire, le ministère de la Pêche et l'Économie maritime, la Prémature, le ministère de la Culture et le ministère des Sports, et la mairie de Barigny, et le président du conseil départemental de Buffus. Et donc, si on termine cet événement du 1er mai, Inchallah, on va à Foudu, là-bas aussi, pour aller dans le cadre de la Fédération des Peuples de l'eau, pour remercier le président de la République sur le pont, le projet de Sénégal émergent, et il y a un pont de Foudu, qu'on doit lancer les travaux. Normalement, on doit mettre en place six spirocs de 33, d'une seule compétition. Et il y aura douze pirogues de 25. Il y aura, divisé en deux, ça fait deux départs de 6. Ça fait douze pour les 25, et douze pour les quinze, deux départs de 6. Et donc, si vous regardez un peu, on est à 600 personnes, 678 rameurs. Et chaque rameur, tous, normalement, minimum 25 000. Je vais vous laisser faire le calcul. Donc, je crois que, si on peut faire ça, c'est par rapport à nos partenaires, qui nous ont soutenus financièrement, qui nous permettent de faire ça. Et donc, surtout, le ministère du Tourisme, qui est notre partenaire numéro un. Parce que, je rediffie un peu, ce n'est pas les Ligou, mais c'est les peuples de l'eau. Donc, les peuples de l'eau, Ligou fait partie. Donc, maintenant, c'est dans le cadre général pour tous les membres de cette fédération du Sénégal. D'abord, l'aspect économique, aujourd'hui. Si on se refait, par exemple, le football, aujourd'hui, il y a des joueurs qui gagnent combien d'argent. C'est grâce aux sponsors. Et aujourd'hui, les regats, peut-être, on va, d'ici quelques temps, on va payer les plus de 100 millions. Pourquoi pas ? Parce que c'est les sponsors qui fuient. S'il y a les sponsors, et l'enjeu est là. La lutte est venue dans cette dimension. Pourquoi ? C'est parce que les sponsors. Et donc, heureusement qu'il y a un premier jeu de spectacle. Et nous sommes une agence de marketing, de communication et d'événement fière. On a un peu d'expérience. Et quand même, on va mettre un exercice, d'abord, notre expérience. Et donc, je pense qu'on va réussir les regats de l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada